Bonjour Abdel Razak, vous êtes au Tchad et vous avez des questions sur le bombardement meurtrier de Rafa dans la bande de Gaza. Effectivement Rouen, Israël a bombardé un cas de déplacer à Rafa faisant au moins 45 morts. J'ai une question à ce sujet Rouen. La première question, pourquoi avoir visé un cas de réfugié ? Au moins 45 morts, vous le disiez Abdel Razak, et 249 blessés selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Bonjour Samy Boukelifa. Bonjour à tous. Correspondant permanent de RFI à Jérusalem, ce bombardement suscite un tollé international. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence dans la journée. Hier, Samy, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a évoqué, je cite, un accident tragique. Pourquoi l'aviation israélienne a-t-elle visé un camp de déplacés ? Alors pourquoi avoir visé un camp de déplacés ? Parce que c'était un complexe du Hamas, dit l'armée israélienne, qui affirme donc ouvrir une enquête. Mais malheureusement pour les civils gazaouis, ce n'est pas la première fois qu'ils sont délibérément ciblés par l'armée israélienne. Et enquête ou pas, cela restera sans doute sans conséquence. On est à quasiment huit mois de guerre, plus de 36 000 morts, majoritairement des femmes et des enfants. Et les bombardements se poursuivent et ils gagnent même en intensité, que ce soit à Rafah dans le sud ou à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Israël dit avoir ciblé à Rafah deux responsables du Hamas dans ce camp de déplacés. Et donc encore une fois, on constate que les règles d'engagement israéliennes sont très permissives. Pour éliminer deux responsables du Hamas, l'aviation israélienne tue quasiment une cinquantaine de civils gazaouis. Gaza est toujours fermée par Israël à la presse étrangère. Mais les vidéos qu'on reçoit de l'enclave sont effroyables. Ce bombardement du camp de déplacés à Rafah est un véritable carnage. Des corps décapités, amputés, calcinés. Les bombes israéliennes surpuissantes ont tout soufflé. Elles se sont abattues sur un camp fait de briques et de brocs. Des tentes de fortune faites de bâches en plastique, de structures branlantes en bois et de tôles ondulées. Les flammes ont rapidement tout dévoré. Un véritable brasier au cœur de la nuit. Des images de fin du monde. Juan décrit des pleurs des morts. Une situation insoutenable. Dans ce camp de déplacés baptisés Baraksat. Samy, les gazaouis eux affirment que c'est l'armée israélienne qui leur a dit de trouver refuge dans ce camp de Baraksat. Alors l'armée israélienne a découpé Gaza en blocs numérotés. Et certains de ces blocs se trouvent dans une zone humanitaire. Lorsqu'on regarde la carte interactive de cette zone humanitaire sur le site de l'armée israélienne. On constate que le camp de Baraksat situé dans un bloc numéroté 2173. Ce bloc n'est pas dans la zone humanitaire mais à sa lisière. Toutefois, Juan, la semaine dernière, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a publié une vidéo en arabe à l'attention des gazaouis. dans laquelle il a affirmé que la zone humanitaire sûre, donc épargnée par les frappes, s'étendait désormais jusqu'à ce bloc 2173 et qui a donc finalement été bombardé dimanche soir. Reste avec nous Samy Boukelifa. Abdel Razak a une dernière question à vous poser. Effectivement. Et c'est que la Cour internationale de justice a réagi. Alors la Cour internationale de justice, la CIG, qui n'est pas un organe politique mais judiciaire, Samy Boukelifa. Effectivement, Juan, et à ce titre, la CIG ne réagit pas aux événements au jour le jour. La CIG s'est déjà exprimée vendredi dernier et a ordonné l'arrêt de l'offensive israélienne contre Rafah. Mais la CIG, principal organe judiciaire des Nations Unies, n'a aucun moyen de contraindre Israël afin d'appliquer sa décision.